Comment désencombrer sa maison et avoir le courage de jeter ou de donner des objets inutiles qui encombrent votre maison et vous empêchent de respirer ? Vivez léger, vivez libre sans vous encombrer de meubles trop lourds et de bibelots poussiéreux. Apprenez à vous débarrasser des objets ou des vêtements dont vous ne vous servez pas. Qu'est-ce qu'un encombrant ? C'est un objet, que vous n'avez pas utilisé plus depuis des mois, qui ne convient pas au plus à votre mode de vie, que vous regrettez d'avoir acheté et que vous gardez au cas où, qui est cassé, mais que vous laissez là, en souvenir. Par sentimentalité ou dans l'espoir de le faire réparer. Un cadeau qui ne vous plaît pas. Un encombrant. Il peut s'agir d'un encombrant meuble de famille, de certains objets de décoration, de toutes sortes de gadgets d'irrigolos, de poupées de collection, d'ampoules grillées, de vêtements et d'accessoires, soit parce qu'ils ne nous vont plus ou parce qu'ils sont démodés ou usés, soit encore parce que les enfants ont grandi, mais aussi de draps anciens brodés impossibles à repasser, d'une robe de chambre, taille 52. Vous faites un petit 38, en soie verte, cadeau de votre belle-sœur, qui déteint, même lavé à 30 degrés ou d'un jeu de société, soit parce qu'il manque des pièces essentielles, soit parce que personne ne veut plus y jouer. Il peut s'agir également de pesantes valises sans roulettes, d'équipements de sport que vous avez pratiqués mais que vous ne pratiquerez plus, d'un robot de cuisine qui occupe tout un placard, dont vous ne servirez jamais mais qui fait baver d'envie votre frère, fou, de gastronomie, d'une perceuse révolutionnaire que personne n'a jamais su comment elle fonctionne. Et même, si par miracle, un jour quelqu'un l'avait su. Des raisons de se désencombrer. Ce peut être également un séchoir sur pied rouillé et bancal alors que vous êtes maintenant le repossesseur d'un sèche-linge hyper performant. À quoi peuvent-vous servir de bouilloire ? Et sur les étagères de la bibliothèque, tassés en vrac, tous ces manuels scolaires périmés, ces dizaines brochures publicitaires. Et cette verrerie, belle, certes, mais ébréchée au point que vous ne puissiez vous en servir sans vous blesser ? Comment débusquer l'objet encombrant ? L'objet inutile n'est pas trop difficile à repérer. Franchement, nous le connaissons. Mais si vous hésitez, fixez-le bien et posez-vous ces questions. Est-ce que je tiens à cet objet ? Cet objet a-t-il vraiment sa place dans la maison ? Cet objet va-t-il me manquer si je m'en sépare ? L'ai-je utilisé ces derniers mois ? Vais-je l'utiliser les prochaines semaines ? L'expérience prouve que les objets non utilisés les dernières années ont peu de chances d'être utilisés les années suivantes. Pour vous tranquilliser, utilisez une méthode intermédiaire. Placez ces objets dans un carton étiqueté en attente, notez la date puis rangez ce carton. Si au bout de quelque temps l'objet vous manque, redonnez-lui sa place. Dans le cas contraire, si son absence ne s'en pas, n'ayez aucune hésitation, débarrassez-vous en définitivement. Difficile de se débarrasser de certains vêtements qui vous encombrent. Imaginez que tout le contenu de votre penderie a brûlé. Rachèterez-vous ce pull ou cette robe ? Non ? Eh bien, c'est que vous n'y tenez pas vraiment. Donc, ne les gardez pas. Il y en a tellement. Mais c'est à l'enfant d'en être convaincu. Donc, là, tout dépend de votre pouvoir de persuasion. Merci.